Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans Matryoshka. Le miracle de se retrouver, le miracle de se rencontrer, c'est de cela dont on va parler avec Fatima Al, notre Matryoshka, cette semaine. Car lorsqu'elle nous raconte des histoires de cuisine, Fatima Al, en réalité elle nous parle de lien, elle nous parle de vivre ensemble. Arrivée du Maroc à Paris, à l'âge de 17-18 ans, elle se retrouve aussitôt en banlieue, mariée, avec trois enfants. Mais à 21 ans, elle s'affranchit et s'inscrit à l'université militante, elle devient conseillère au ministère des droits des femmes du temps de François Mitterrand, et puis elle décide d'ouvrir son premier petit restaurant. Mais alors comment ? Eh bien en vendant des repas à l'avance pour récolter les fonds nécessaires. Et alors, Pierre Desproges entend parler de cette histoire, fait une émission avec elle et tout démarre à ce moment-là. Ça c'était en 1984, où Fatima, d'une certaine façon, a inventé le crowdfunding. Aujourd'hui, son restaurant, le Mont de Souria, est une institution, il existe toujours, Fatima Al a écrit aussi de nombreux ouvrages. Et je suis très heureuse que Fatima soit notre nouvelle matrioshka, elle qui s'est globalement faite toute seule, a une immense reconnaissance pour ce qu'on lui a transmis en tant qu'enfant de la Méditerranée. Et elle a beaucoup, beaucoup à nous transmettre en écoutant. Quand on est autour de la Méditerranée, particulièrement le Maghreb, on a l'impression que la transmission est quelque chose, dès le départ, on vous fait sentir qu'on vous donne quelque chose, que vous devez garder, l'apprendre d'abord, garder, la comprendre. Et tout ça, ce n'est pas pour soi. Dès le départ, on vous apprend qu'il faudrait le transmettre, donc le transporter et le donner ailleurs. C'est comme un jeu de balle, un jeu de balle. – Vous êtes cuisinière ? C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? – La cuisinière, c'est celle qui prend 200 ans pour nourrir. Et nourrir, si on s'arrête aussi, ça veut dire sauver quelqu'un de la mort. Ne pas manger, c'est mourir. La cuisine, la nourriture, c'est une question de vie ou de mort. On commence d'abord à se nourrir pour vivre. Après, quand on n'a plus besoin de se nourrir uniquement pour vivre, ça devient de la tradition. Donc la cuisinière, au départ, ce n'est pas par hasard que c'est la mère qui nourrit, c'est celle qui donne la vie et celle qui nourrit, celle qui maintient justement cette tradition de transmission. C'est sentir. Quand on rentre de l'école et on sent, par exemple, le poivron grillé et ce son qu'on entend, c'est ça l'apprentissage pour la transmission. Donc ma mère, elle ne me dit pas simplement qu'il faut couper le poivron et faire telle et telle sauce et les mesures. Non, elle me fait vivre cette atmosphère. La cuisine, il y a toute une vie autour. La vie du produit, la vie du geste, la vie de l'acte, l'acte nourricier. Créer une atmosphère dans une cuisine, créer un lien autour de la nourriture, Fatima l'a appris de sa mère. Mais pour aller au-delà de la tradition et du geste qui se transmettent de mère en fille ou en fils, ce qu'elle nous démontre, c'est que la transmission est bien plus ancienne et bien plus profonde que ça. Même quand la cuisine est la nôtre, elle est le fruit de grandes trajectoires, de la grande histoire, de la mondialisation. Nous, nous ne sommes là-dedans que des passeurs. Si j'apprends à un jeune petit Français que le foie gras vient de la Haute-Égypte, que la dinde vient d'Amérique, parce que si j'enlève le foie gras et la dinde, je n'ai plus Noël. C'est vrai que la cuisine française est fantastique, formidable, etc. Mais elle n'est pas formidable parce que tout est né ici. Tout vient d'ailleurs. Elle est formidable parce que les Français, pendant des siècles, ils ont beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et surtout, le travail de mettre en place des écoles qui ont pris la relève de la maison. Parce qu'ils ont déjà compris que la transmission, il faut qu'elle passe à l'apprentissage. On ne peut pas que transmettre de mère en fille. Ce n'est plus possible.